On s'est rendu compte que depuis un certain temps, les personnes handicapées sont en train d'être violentées chez eux, chez elles, chez nous, parce qu'au début c'était des violences verbales, on nous disait des mots sargés quoi, mais depuis un certain temps, on a constaté des violences physiques, les gens frappent comme la femme la dernière fois, il y a un jeune qui a été tué quelque part, vu cette situation on s'est dit il faut qu'on se regroupe, qu'on fasse quelque chose pour dire plus jamais ça, nous voulons juste que les autorités ou le président de la république pense à l'application générale de ces lois pour que les personnes handicapées puissent être utiles dans ce pays, parce que si on parle de loi d'orientation sociale, hors que les arts ne sont pas appliqués, ça reste à désirer quoi, nous souhaitons juste que la loi soit appliquée pour que les personnes handicapées puissent participer honnêtement au développement de leur pays. Si ces lois sont proposées par les conventions, c'est pas le Sénégal qui s'est levé au jour pour proposer cette loi, il faut que ça soit clair, c'est une convention qui a été proposée, le Sénégal est membre de ces organisations, maintenant le Sénégal a voté la loi depuis 2010, mais depuis lors, ça tarde à démarrer. Nous voulons que cette loi soit appliquée à 100%. Sur 1 500 000 personnes, 50 000 sont distribués. Nous demandons aussi à ce que toutes les personnes reçoivent leur carte d'égalité, parce que c'est leur droit, c'est comme une personne non handicapée et sa carte d'identité, n'est-ce pas ? Donc tout le monde doit avoir sa carte d'égalité de chance, cette carte doit être distribuée par tout le monde. Et que ces cartes ne servent plus de décor, parce que c'est juste pour remplir nos porte-monnaies ou nos poches. On aimerait aussi que ces cartes soient utilisées valablement. Pour cela, il faut l'application totale des articles de la loi d'orientation sociale.